Salut, c'est Venusa. Aujourd'hui, je vous parle du lion. Qui est-il et quels sont ses besoins ? D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon premier abonné. Merci beaucoup, j'ai vu ça hier, donc j'en suis ravie. Tout d'abord, je vais vous donner un premier aperçu, mon interprétation ensuite. Par la suite, je parlerai de la pop culture, donc d'un homme et d'une femme pour moi qui représentent l'archétype du lion. Et une petite conclusion à la fin. Tout d'abord, le lion, qui est le roi de la jungle. Il est représenté par le soleil, donc dans le zodiaque, vu que chaque signe a une planète attribuée. Donc pour le lion, il s'agit du soleil. Lorsque l'on parle de l'astrologie en général, quand on dit « oui, je suis vierge », c'est-à-dire qu'on parle de notre soleil, la plupart du temps, et qu'on est né entre août et septembre. Donc, le lion. Le lion est donc le cinquième signe du zodiaque, il est après le cancer. Il s'agit d'un signe fixe, c'est-à-dire qu'il se trouve au milieu de la saison qui débute. Donc, vu qu'il s'agit de l'été, le lion est vraiment au pic de l'été, donc le soleil est toujours au plus haut, il fait bon, les récoltes sont amenées au fur et à mesure, et en fait, c'est toujours la fête. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine joie de vivre chez les lions que l'on peut retrouver, et une certaine innocence qui est assez agréable, ainsi qu'un côté chaleureux. De toute façon, je donnerai les qualités après, mais je les donne déjà maintenant. Pour moi, le soleil et donc le lion va représenter l'ego. Donc, ce à quoi on souhaite s'identifier le plus de manière consciente. Donc, les caractéristiques, par exemple, si on prend le lycée américain, par exemple, vous voyez de quoi je parle, il y a différents archétypes, différentes personnalités qui se dégagent. Donc, il y a le fameux quarterback ou le joueur principal au basket, je ne sais pas comment on s'appelle. Il y a les cheerleaders, donc les pom-pom girls, il y a les geeks. Donc, nous avons toujours les 13 intellos, ceux qui sont un peu l'HQ. Donc, on a différents archétypes. Et vraiment, l'ego va vouloir s'identifier le plus possible à ce groupe. Donc, peu importe que vous soyez dans les geeks et que vous soyez un souffre-douleur, ce n'est pas moi, c'est les lycées américains. Les représentations des lycées américains. Même si vous êtes chez les souffres-douleurs, vous souhaitez vous identifier à ce groupe-là. Donc, vous allez vouloir correspondre le plus possible sans vous en rendre compte à 100%, mais un peu quand même. Donc, le lion est le deuxième signe de feu. Le premier étant le bélier. Vu qu'il s'agit d'un signe de feu, il va vouloir créer et réellement donner vie à ses projets. Vu que le lion va souvent être associé à l'enfance, c'est réellement créer, donner la vie à ses rêves d'enfant ou à vraiment des idées jamais imaginées ou alors que personne n'a osé exprimer en public. Le lion ne va pas avoir de soucis à faire ça. Et réellement, tant qu'il obtient ce qu'il désire, c'est-à-dire une image belle de lui, de lui, d'elle, peu importe, il sera satisfait. Il veut laisser une bonne impression auprès des personnes, un peu comme la balance, et réellement faire une forte impression. C'est-à-dire, waouh, vous l'avez rencontré et... Waouh, c'était un truc de fou. Vous avez vécu un très bon moment. Alors, les qualités. Vos qualités, à vous les lions. Vous êtes courageux, passionné, créatif, innocent, joueur, encourageant, chaleureux et rayonnant. Donc, vous allez vraiment être avenant avec les personnes. Vouloir même, par exemple, s'il y a quelqu'un d'un peu introverti, timide, qui n'est pas à l'aise dans une réunion, un moment où il y a plusieurs personnes, dans une rencontre, vous allez sûrement être la personne à vouloir aller chercher celles qui sont un peu plus en retrait pour au moins vous assurer qu'elles passent un bon moment. Et normalement, si vous comprenez un peu les signaux et le comportement corporel des personnes, normalement, vous lâchez l'affaire. Après, il peut y avoir certains lions, peut-être un peu plus jeunes ou alors pas encore matures, qui peuvent juste trop en faire. Et justement, dans vos défauts, vous pouvez être égocentrique. Donc, vraiment, tout se rapporte à vous. Narcissique, têtu, impulsif, dramatique et hyperactif. C'est vraiment, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous avez votre idée en tête, donc il faut la faire, il faut la faire. Maintenant, tout de suite, machin, machin, machin. On n'a pas prévu vraiment les plans, mais on s'en fout. Il faut le faire, il faut le faire parce que vous l'avez décidé. « Oh, c'est moi le lion ? C'est moi qui dirige ? Non mais oh ! » Alors, mon interprétation de ce signe-là, qui pour moi représente l'orgueil, la fierté, ça me fait penser un peu à Vegeta, vraiment de pouvoir assumer et endosser ce rôle de dirigeant. Donc, quand on dit roi de la jungle, je pense aussi, enfin, roi de la jungle, en mode savane, mais aussi le roi. Le roi est la figure d'autorité par rapport à son royaume, par rapport à son état. Donc là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'états où le roi prend toutes les décisions. Et actuellement, il est plutôt une figure. Une figure sur laquelle le peuple, les personnes, la population, va vouloir un peu avoir un second avis, en fait. Si le roi l'accepte, bah ok, alors ça veut dire que peut-être les mesures du gouvernement, je sais pas quoi, participatif, on s'en fout, en place, bah c'est peut-être juste et légitime. Donc, il y a ce côté aussi légitime chez le lion, où réellement, il veut à chaque fois prouver sa valeur, comme quoi, bah sa valeur, sa vie, son existence, son art, son travail, vaut quelque chose, et ça ne vaut pas rien, ça vaut de l'or. Ça illumine. Ça doit illuminer nos vies. Donc réellement, il va avoir ce rôle aussi d'inspirateur. Et pour le MBTI, j'avais choisi un protagoniste pour les lions. Ça aurait même pu être inspirateur, pour le coup, qui était juste à côté. Et le protagoniste, justement, bah en plus c'est Ned Stark, et il est roi. Donc ça tombait vraiment, vraiment bien. Ils veulent, ils veulent être réellement la personne sur qui vous comptez. Donc peut-être que, justement, peut-être pas assez de personnes, n'ont pas eu assez de personnes bienveillantes dans leur entourage. Donc peut-être qu'ils souhaitent devenir cette personne-là pour tout le monde, trop de monde peut-être en même temps. Et ils finissent par, peut-être, donner beaucoup d'énergie à beaucoup de monde. À plein de moments, ils peuvent être partout et nulle part à la fois. Il y a peut-être aussi une volonté un peu de fuir, un peu comme les sagittaires. Mais ils veulent fuir en étant présents. Donc c'est-à-dire, ils veulent être partout, tout le temps. Après, pour différentes raisons. Et aussi pour se satisfaire eux-mêmes, comme quoi ils sont importants. Alors, dans mon article, je disais, le lion est l'ego, un outil de survie. Donc oui, le lion va aussi réellement nous apprendre l'individualité. Il y a aussi un peu ce cas-là avec le bélier. Justement, en fait, c'est moi. Je suis. C'est moi. Donc, je fais et je crée. Et en fait, on peut associer plein de mots, plein de phrases à chaque signe. Donc ça serait je suis pour le bélier. Il y a je possède pour le taureau. Je pense pour le gémeau. Je ressens pour le cancer. Et enfin, pour le lion, ça serait j'aime et je crée. Moi, je donnerais ça comme phrase pour le lion. Et réellement, il doit avoir un but supérieur dans sa vie. Sinon, il va rester dans ce côté un peu plus lassif. Et j'attends tout parce que tout m'est dû. Parce que bon, je suis un peu l'enfant star et l'enfant roi, un peu, dans ce délire-là. Donc justement, à ne pas prendre en maturité parce que bon, tout m'est dû et pourquoi je devrais un peu plus me bouger. Donc réellement, des difficultés vont leur arriver dans leur vie pour qu'ils deviennent humbles et qu'ils puissent justement apporter de la sagesse et du rayonnement dans le monde. Je crois que dans une de mes vidéos, je ne m'en rappelle plus, je disais qu'ils vont apporter de la lumière sur les belles choses pour justement les sublimer. Et c'est ça leur but. Ils sont le soleil, les yeux sont posés sur eux. Toutefois, il faut qu'ils grandissent pour justement transmettre cette lumière vers quelque chose d'autre qui n'est pas eux. Alors, ils doivent aussi mener la grande vie. Ils ne sont pas des rois pour rien. Des rois, des reines, vous m'avez compris. Donc, ils vont être attirés par les belles choses, les choses chères qui en pètent, qui vont justement aussi asseoir leur autorité et leur domination. Il n'est pas grave alors qu'ils puissent un peu trop flamber avec l'argent. Donc, ça peut être aussi quelque chose à surveiller. Ils vont réussir à créer de l'argent. Toutefois, le but, ce n'est pas de ne plus en avoir du tout. Sinon, ça ne sert à rien. Et autant rester chez soi à jouer à la play, non ? On peut faire ça. Mais bon, ça, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Enfin, ça dépend. Ça dépend de qui, ça dépend de qui. Le signe opposé du lion est le verso. Qui va être plutôt le révolutionnaire du Zodiac et qui aura plutôt cette attitude « Je m'en fous de la foule » alors que le roi a besoin de sa cour justement pour montrer qu'il est le roi. Toutes les attentions et toutes les faveurs sont vers lui. Et c'est là qu'il peut faire sa hiérarchie. Et le verso va s'affranchir de ce règlement-là. Donc, est-ce que c'est par total envie ou est-ce que c'est par jalousie ? Voilà, là, ça dépend. Mais, justement, je pense que les lions seront les plus forts dans leur pouvoir quand ils auront un peu plus de ce côté verso en eux, qu'ils ont forcément envie, vu que c'est le signe opposé, justement, à être détachés du regard des autres pour réellement faire ce qui est juste, ce qui est bon, et pas ce qui leur est agréable sur le moment. Très bien. Alors, j'ai choisi deux personnages de la pop culture pour vous illustrer l'énergie du lion. J'ai choisi Sharpé de High School Musical, bon, voilà, et Jack de Titanic. Bon, High School Musical, c'est pas un truc que je kiffe de ouf, j'ai un peu regardé, mais... Bon, les comités musicales, c'est pas mon fort, toutefois, j'avais quand même bien apparu. Alors, la reine de la soirée. Sharpé est réellement l'antagoniste, pour le coup, de la saga High School Musical, vu qu'elle est la rivale de Gabriela, si je me rappelle bien. Elle est vraiment l'archétype de la blonde, parfaite, Barbie, qui veut vraiment... Son rêve, c'est Broadway, donc les comédies musicales de renom, faire des tournées, patati patata, être une star, quoi. Être une star. Donc, vraiment, là, mais comment ça peut pas être une femme lion ? Pour moi, elle l'est totalement, elle l'incarne, et elle va le montrer dans ses différents shows, ses différentes musiques, ses chansons, mais aussi dans ses doutes, où, justement, c'est vraiment son rêve et elle ne vit que pour ça. En fait, il n'y a rien d'autre à part cela qui l'anime, et en fait, c'est normal. Je trouve que c'est assez beau qu'elle se dévoue totalement pour son art, donc, après, elle peut avoir un comportement assez mesquin et totalement détestable. Toutefois, son personnel est indispensable pour faire une bonne histoire globale dans la série, enfin, dans la série de films. Donc, je pense quand même qu'elle a un grand cœur qu'elle ne souhaite pas partager à tout le monde, sûrement par peur d'être déçue ou aussi pour ne pas se montrer vulnérable. Donc, cette façade de bimbo parfaite à 16 piges, ça l'arrange bien, comme ça, elle peut décider auprès de qui elle souhaite réellement montrer sa personnalité et pas son personnage. Ensuite, l'artiste Jack de Titanic. Alors, ce film à la con, il nous a fait tous chialer. quand même, Jack, qui est, qui est, bon, alors, dans l'histoire, donc, un jeune peintre, dessinateur, jeune artiste, ce serait plus simple, qui souhaite quitter, donc, l'Europe pour aller aux Amériques, justement, pour vivre son, son rêve de grandeur, de monde sans limite et se créer aussi une nouvelle existence. là où il y a, il y avait beaucoup de restrictions, il souhaite totalement les dépasser et, et vraiment vivre de, ce qu'il anime au plus profond de lui. Et, justement, on va retrouver ce côté plus créateur, il y avait ça aussi chez Charpé, pour le coup. On va retrouver ce côté créateur, inventif, du lion, qui va, justement, re, parce qu'il est un signe de feu, il a un peu cette connaissance divine, si je puis dire, où il n'y a pas vraiment de mots qu'on puisse accoler à cela, mais ils ont un savoir, un savoir qu'ils peuvent retranscrire dans un art, dans un travail particulier, et dans, dans quelque chose d'artisanal, qu'ils auront vraiment conçu de leurs mains, grâce à leurs pensées et à leurs sentiments. Et c'est là que, on a vraiment quelqu'un de, de très charmant, Jack, d'une part, mais aussi très passionnant, vu que, en fait, il est totalement dévoré par, par son art, et ça fait de lui quelqu'un de vraiment adorable et qu'on a envie de voir progresser et réussir, justement, d'où son histoire avec Rose, qui est assez idyllique et, pour moi, me fait totalement penser à une histoire avec un lion, justement, vu qu'il s'agit du cinquième signe, wow, ça m'égaye, vu qu'il s'agit du cinquième signe, il est souvent, et la cinquième maison, la cinquième maison est associée aux relations un peu courtes, un peu, les relations de vacances, alors que la maison de la balance, maison 7, ça sera plutôt les relations plus longues sur le long terme, il y a vraiment un contrat établi, etc. Là, c'est plus léger et il y a ce côté léger, innocent, naïf, des premières fois que je retrouve dans l'histoire de Jack avec Rose et aussi dans le côté Titanic, voilà, c'est tragique, c'est dramatique, vraiment, ça là, ça, vraiment, il fallait que ça le fasse, donc, pour moi, ça fait le lion, totalement, ce travail de grandiose, grandiloquent et qui ne laisse personne indifférent. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme lion ? Peut-être qu'une femme lion ressentira plus de limites, je pense, dans la vie de tous les jours, justement, à assumer réellement ses grandes ambitions et aussi à vouloir, en fait, une vie peu conventionnelle vu qu'elle sera hors norme. Enfin, l'appétit, je pense, des lions est assez élevé, que ce soit au niveau des possessions, au niveau des expériences, au niveau des personnes, au niveau de la vie, en fait, elle doit être vraiment extraordinaire, alors, peut-être que les conventions sociales et les normes de base ne seront plus une contrainte pour elle, toutefois, avec force, conviction, honneur et courage, elle pourra totalement aller plus loin et totalement dépasser ses limites. De même pour l'homme lion qui sera peut-être confronté au côté « il faut que tu te cases, il faut que tu aies une vie un peu rangée, normale » et pareil, lui aussi, il sera là en mode « mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette vie claquée au sol que vous me proposez ? Moi, je veux un truc de fou ! » Donc, c'est pas grave si j'en meurs à 22, à 25 ou à 27 ans, je ferai cette vie. Je la créerai, cette vie formidable et même si c'est pour un instant, un rêve, une illusion, je ferai tout pour qu'elle existe. Si vous aussi, vous avez d'autres exemples de personnages qui ressemblent à l'archétype du lion, dites-le moi en commentaire. Pour le coup, je suis toujours contente si on peut me contredire ou apporter de nouvelles infos. De plus, si vous êtes en accord avec ce que j'ai dit sur les lions, c'est aussi tant mieux. Peut-être que je me trompe totalement, peut-être que c'est pas du tout mon signe ou peut-être que c'est mon signe et que je dis n'importe quoi. Bref, en tout cas, merci d'avoir écouté. C'était Venusa. Bonne nuit, bon appétit, à plus tard.